Alors que nous subissons déjà les effets du réchauffement climatique, nous devons d'un côté bien sûr continuer à agir pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et éviter que le changement climatique ne s'emballe de plus en plus, mais en même temps se préparer à l'avenir. Dans ce cadre-là, le gouvernement travaille sur le plan national d'action au changement climatique qui a pour objectif de préparer le pays et les acteurs à ces changements globaux. Le CESE a voulu contribuer à ce plan national qui est essentiel pour assurer à la fois que l'on fasse les bons choix dès aujourd'hui, les bons investissements, les bons aménagements et qu'on prépare des plans de gestion de crise puisque l'on sait que les impacts vont être de plus en plus importants et donc préparons-nous à l'avenir. La France n'est pas prête à faire face à un changement climatique qui va atteindre plus 2 degrés en 2030 et plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Adapter la France à ses nouvelles trajectoires climatiques impose un véritable changement de paradigme de repenser l'ensemble de notre système, de nos organisations en faisant attention aux plus fragiles, aux plus exposés. Le double défi du changement climatique est de mener à la fois des mesures d'atténuation pour agir sur les causes du changement climatique et des mesures d'adaptation pour traiter les conséquences du changement climatique. Le CESE souhaite que l'adaptation soit inscrite dans la loi, dans le cadre de la loi de programmation énergique et climat. De la même façon, il faut que la nouvelle trajectoire climatique qui doit servir à analyser l'exposition au risque dans l'avenir, que cette trajectoire soit inscrite dans la réglementation ou pour servir de normes communes à tout le monde. Construire avec les parties prenantes une grille d'indicateurs clés de façon à suivre les avancées du plan national d'adaptation au changement climatique et identifier le besoin d'ajustement. Nous souhaitons qu'une étude de vulnérabilité de l'ensemble des territoires et des secteurs d'activité soit réalisée au plus vite afin de savoir où nous en sommes par rapport à ces risques et comment mettre en place, dès que possible, des plans d'action pour limiter l'exposition à ces risques et améliorer leurs gestions éventuelles. Prendre en compte les risques de maladaptation est un enjeu d'efficacité des politiques publiques et un enjeu de justice sociale. En effet, des politiques d'adaptation mal calibrées peuvent aboutir à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, à un report de vulnérabilité sur d'autres acteurs ou tout simplement un moindre bien-être pour les individus et la société en général. Pour y remédier, le CESE préconise la construction d'une grille d'évaluation des risques de maladaptation en y associant la société civile et recommande également que les acteurs privés élaborent dans leur propre domaine une grille d'évaluation similaire.